Monsieur le ministre, pourquoi nous avons ici un problème d'exonération fiscale ? Nous avons vu que pour la création des entreprises, pour les 5 premières années, on a décidé d'exonorer les entreprises, les entreprises sénégalaises, qui ont décidé de faciliter leur financement. Donc, ce qu'on a dit, c'est de la manipulation et de la pure manipulation. Une autre chose que je dis à monsieur le ministre, il est important de le dire pour revenir sur le budget. Monsieur le ministre, moi personnellement, je voterai ce budget. Car il est fondé sur des innovations majeures, à savoir le fonds intergénérationnel et le fonds d'estabilisation. Et le fonds intergénérationnel témoigne à suffisance que le président Matisseau place la jeunesse au cœur de sa vision politique pour un Sénégal émergent. Monsieur le ministre, je voterai ce budget parce qu'il a pris en compte l'emploi des jeunes à travers le programme Khéoudaoui pour un budget de 150 milliards pour l'année 2023. Monsieur le ministre, je voterai ce budget car il a pris en compte la formation et l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que le président a bien compris que pour développer le Sénégal, il faut miser sur la jeunesse et les femmes. Et avec le programme, avec la DER, FFJ, je pense que le président de la République a investi beaucoup d'argent. Et l'euro, je n'ai pas compris que le Sénégal, je n'ai pas compris que le Sénégal aussi. Monsieur le ministre, nous voterons ce budget car il a aussi pris en compte les travaux d'achèvement de l'université Ibadé Thiam de Thies, de l'université As-Anseek de Jighamchor, de l'université Alunjoub de Bambey, mais particulièrement les 18 000 qui sont en cours de construction à l'université Cheikh Andadouk de Dakar. C'est pourquoi il est extrêmement important de voter ce budget et je voterai à 100% ce budget. Et je vais continuer à voter. Pour voter mon budget, je vais dire que le Sénégal n'a pas compris que le Sénégal. Dans une condition de la République, elle a été en train de voir des maires et des pas, des autres, des propres pour choisir le représentant de l'Assemblée Nationale. Il n'a pas de là pour vous abonner votre budget parce que vous n'avez pas de votre budget, vous n'avez pas de ça ou vous n'avez pas de là pour vous abonner à l'Escala. C'est ce que nous avons marité. Nous devons d'abord mériter la confiance que le peuple sénégalais nous a confiée pour que nous venions là-bas. Nous devons nous rassembler à l'Escala. A ce qu'on a, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Donc, chaque député ici a une responsabilité individuelle mais les 165 aussi ont une responsabilité collective pour bâtir le Sénégal et le président est en train de bâtir et de construire ce pays. Personne ne pourra le déconstruire. Personne ne pourra déstabiliser le Sénégal parce que vous êtes trop content pour déstabiliser le Sénégal.